Salut à tous, une nouvelle vidéo sur la dernière version en date de l'environnement LXQT, la version 0.9 J'avais déjà fait au mois d'octobre une vidéo sur la version 0.8, maintenant la 0.9 est sortie Tous les détails techniques et gores sont dans le descriptif Donc on va lancer ensemble et vous allez voir quand même qu'il y a du bon monde Si ça veut bien démarrer, déjà, ça démarre Donc c'est une archi-nucle, donc automatiquement elle est assez récente au niveau du logiciel Pour le démarrage c'est le connecteur SDDM qui est utilisé Moutil de connexion SDDM Qui normalement doit être en plein écran Voilà, donc on se connecte Vous voyez dès qu'on tape les premiers codes, enfin les premières lettres, enfin les premiers caractères du mot de passe Tout passe bien, donc je me connecte Vous allez voir le temps de connexion 3, 4, 5, voilà Donc voici LXQT 0.9 Bon, vous voyez, j'ai un peu personnalisé, j'ai rajouté l'outil de volume La date est ici Ça c'est pour les outils préférés qu'un mobile Et là j'ai rajouté Network Manager pour me gérer tout ce qui est réseau Donc la zone de notification pour les outils Le menu, donc là je vais modifier un peu, par exemple, je vais mettre, je ne sais pas ce que ça donne Voilà, par exemple, il y a les profils qui sont installés Je vais mettre aussi, bon j'ai rajouté quelques outils, bien sûr, sur l'ensemble Vous voyez quand même que l'ensemble est très très rapide Donc je vais rajouter, c'est pas la Fox Si je peux Non, apparemment, il n'y a qu'une seule icône qu'on peut se mettre Bon, c'est un petit bug Donc apparemment, on ne peut mettre qu'une icône Pour moi, je me trompe Donc voilà, je vous montre en vitesse le panneau de configuration Voilà, bon, c'est à moitié en anglais, moitié en français C'est pas bien grave Étant donné que c'est une version de développement C'est la version 0.9 Elle est quand même très rapide Parce que vous voyez, le moindre outil Un claquement de doigts Donc je vais lancer les principaux outils que j'ai installés L'image viewer Bon, qui est en anglais, bien sûr, malheureusement Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux justement montrer ? Bon, j'ai rajouté Ibro Office J'ai rajouté ScreenGrab pour faire des capteurs d'écran Voilà, donc là, je ne vais pas faire des capteurs d'écran C'est suffisamment parlant Pour l'internet, j'ai rajouté Firefox Les outils système J'ai rajouté le Q-Terminal En attendant que l'ex-Terminal soit apporté C'est quand même un terminal très rapide Voilà Donc je vais faire un petit cune Voilà, vous voyez quand même que c'est un noyau 3.18.6 C'est assez récent Il a été complié avant-hier Parce qu'il y en a 9, quand j'enregistre la vidéo, 9 février Là, c'était complié de 7 Donc là, tous les autres vidéos J'ai rajouté QAS pour le son Clémentine pour l'audio Pour les fichiers audio J'aurais pu rajouter VLC pour la vidéo Mais je ne l'ai pas pensé Donc voilà C'est Clémentine La version 1.2 Ouais, donc Bon, vous voyez Je vais compléter un peu à Logitech Parce qu'elle n'est pas très complète par défaut Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, QPS, c'est pour la mémoire Enfin, le gestionnaire de mémoire Donc je ferme ça Ok, je vais te fermer Donc En comptant Un processus QPS Que j'ai mis en parallèle Donc vous voyez l'ensemble Ça demande Même pas 220 mégas 226 mégas Et encore, j'ai installé des trucs Comme QPS Qui mange 960 octets Les outils VBOX 980 Donc on peut dire Qu'avec 200 mégas On s'en tire à peu près Parce qu'il y a pas mal de petits trucs Vous voyez Ah, il y a Clémentine Donc je vais l'enlever Et on gagne de ce coup 19 mégas En gros Avec 200 mégas On a LXQT Entièrement chargé Bon, il faut sortir Un ou deux petits mégas Pour le style complémentaire Que j'ai rajouté Mais Même pas 200 mégas De mémoire vive Wow Donc si on sort Un mégas par-ci Un mégas par-là Bon, j'ai mis 6 logs NG J'ai mis parmi les petits trucs Et on peut bien baisser Encore facilement De 10 à 15 mégas L'ensemble Donc ça fait Un environnement Qui doit demander On va dire quoi 190 mégas En tout cas C'est En comptant très large Donc je vous montre Les outils Qui sont encore disponibles Bien sûr Donc tout ce qui est Outils internet Tous les outils système Les préférences Donc voilà Le centre de configuration De l'XQT Qui est à moitié en anglais Et moitié en français Donc je vais vous montrer Les principales options Là c'est assez parlant Là l'affichage Avec le thème d'icône Le thème de l'XQT Donc les voici Ambiance Dark Frost Qui est par défaut Le fond plasma Pour une personne qui aime Et Light Par défaut c'est Frost Donc je vais en mettre Par défaut Ça peut choisir la police Ça peut choisir le recurseur Bref Donc là tout ce qui est De bureau C'est tous les réglages Des bureaux Ensuite Les instructions fichées Le clavier et la souris Et le curseur Qu'on peut choisir S'en a envie Le clavier L'agencement du clavier Les réglages de l'écran Le paramètre de session Qui permet de charger Les modules Qu'on a envie de charger Donc vous voyez On peut désactiver Le gestionnaire De l'énergie Etc Voilà Les applications par défaut Le lancement automatique Ce qu'on va charger au démarrage Environnement avancé Voilà Donc vous voyez C'est assez facile à utiliser Les raccourcis clavier Dans l'arrivage système Date et heure Donc là je ne sais pas Si ça fonctionnait La dernière fois Donc je préfère Ne pas les toucher Là je préfère Ne pas les toucher Étant donné que ça fonctionne Et comme je préfère Que la distribution Qui ça m'occupe C'est beaucoup mieux Et les utilisateurs Voilà Bon vous voyez Quand même C'est des outils Assez classiques Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah ben je vais vous montrer Là j'ai utilisé Notepad QQ Pour L'émission de texte Voilà C'est un petit S'inspirer De Notepad++ Comme ça on l'indique Pour l'émission du texte Voyons Qu'est-ce qu'il y a d'autre Que je peux vous montrer Poum 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 Après quand je vais vous montrer Bon Twitter Il y a FireFox Bien sûr J'ai pris celui-là Bon les accessoires Bon Il y a le Gestionnant de fichiers PCMAN FM J'ai rajouté XR Suiver Pour gérer Les Les Enfin j'ai Donc voilà PCMAN FM Avec les L'ensemble classique Qui permet de gérer Le réseau Voilà Vous voyez Ma Freebox Qui apparaît Voilà les icônes La taille De la Compilation De l'ensemble Je vous laisse découvrir Voilà Propriété 8 mégas Compacté Avec Z Donc il y a Tout l'ensemble Donc on va faire Un petit truc On va ouvrir Dans le terminal Si j'y arrive Voilà Donc là Je vous remonte La taille Ça fait 8 mégas Neuf Donc je vais faire XZOIDVV All Donc ça va me donner La taille De l'ensemble Installé Avec toutes les traductions Exponées Bien sûr 28 mégas Vous voyez La prochaine Lourd C'est tous les paquets Qui ont été compilés Avec l'indépendance On arrive à peu près A 200-300 mégas Mais 28 mégas Pour avoir L'ensemble Il n'y a pas à dire C'est lourdingue Donc si on veut Compacter un fichier On va la compresser Voilà Ça utilise Xarchiver par défaut Je crois me souvenir Comporte l'interface Utilisateur Lignette On va m'avancer Voilà Je dis Xarchiver Voilà Vous pouvez utiliser Aussi autre chose Vous voyez la liste J'ai pris Xarchiver Parce que je ne veux plus le G Voilà Tout simplement Et ça collait bien Donc là Nous avons une autre amie PCman FM En version 0.9 Pour Qyoti C'est un des rares outils Entièrement en français Ou presque Non c'est pas si mal que ça Bon il y a Petit problème De français Entre anglais Compagnie Bon il y a Nubler en bureau virtuel Qu'on peut J'ai clé comme ça Donc je vais voir Si Euh On va faire Configure Panel Non c'est là Entièrement L'ensemble De Bon Donc Je vais vous montrer La vitesse de lancement Par exemple LibreOffice Donc vous avez LibreOffice Tranquillement C'est la version 4.3.5 Je ne peux plus mettre La version 4.4.0 Mais je préfère La mettre à 4.3.5 Alors Apparence Ne sais pas Ça c'est Applichage Donc on va essayer De mettre Ouais Il y a Cipher Qui est disponible Voilà Donc apparemment Le thème Cipher Est disponible Aussi sa version LibreOffice 4.3.5 Comme je vous le prouve Donc là C'est le thème Cipher Qu'est-ce qu'il y a D'autre Je peux vous montrer On va voir Comment on fait Pour Pour faire Drag & Drop Entre Différentes Bon Voilà On va aller Lorser Firefox C'est le premier lancement Donc je ne sais pas Combien de temps Il va prendre Voilà Je sais C'est pas iPhone 35 Bien sûr Donc là Je vais aller Sur l'exploiting Voilà Donc vous voyez Quand même Que l'ensemble Est assez Rapide Ah Directement Je pense Que si on met Ça Ah d'accord Il suffit de tirer Comme ça Sur le côté Et paf Ça change automatiquement De bureau C'est pas mal ça Donc vous voyez Là L'ensemble L'exploiting J'avoue Que l'ensemble Est quand même Très très rapide Comme vous pouvez le constater Bon bien sûr Il n'est pas Complètement Traduit Mais au moins Déjà Il y a pas mal De progrès Déjà Voilà Donc l'ensemble Avec le blog Et compagnie Donc vous hésiterez Si vous en avez envie Voilà Je voulais vous montrer L'ensemble Donc là On va se déconnecter Et je vous dis La prochaine fois Salut Sous-titrage